Et puis, autre mobilisation à Épernay, cette fois-ci, dans le collège Terre-Rouge, un collège de la Marne à Épernay, un collège qui faisait partie du réseau éducation prioritaire. Seulement la nouvelle carte proposée par l'Académie de Reims, mardi dernier, a changé la donne. Cinq établissements, vous le voyez, sortent de l'éducation prioritaire, quatre dans la Marne et un dans les Ardennes. Parmi eux, donc, le collège Terre-Rouge. Ce matin, la quasi-totalité des enseignants et du personnel administratif étaient en grève pour dénoncer ce choix. Enseignants, équipes de vie scolaire, techniques, administratives, ils sont tous en grève depuis 7h30 ce matin, rejoints par les parents d'élèves et les élus du territoire. Parce qu'ils sont en colère, les personnels du collège Terre-Rouge, en colère de voir peut-être leur établissement sortir de zones d'éducation prioritaire et donc perdre des moyens, des postes de vie scolaire et 15 heures supplémentaires par an. En fait, 15 heures sup année, ça nous permet de mener à bien tous nos projets. Tous les projets, notamment, d'aide individualisée, des projets cinéma, des projets natation, des projets multisport. Tous ces projets, en fait, amènent une certaine mixité et amènent un certain pôle d'excellence. Grâce à ces pôles d'excellence, comme cette classe de musique, par exemple, grâce à une équipe éducative motivée, en 20 ans, ce collège d'Épernay a réussi à se hisser dans la cour des grands. Ces résultats se sont améliorés. C'est d'ailleurs pour cela que la pilule a du mal à passer. On prend comme critère, par exemple, le taux de redoublement. Or, ici, on a fait des efforts pour qu'il y ait le moindre redoublant possible et avec des accompagnements. Et en même temps, on a le sentiment d'être un peu puni parce qu'on a réussi. Du côté des parents d'élèves, le sentiment est le même. On craint que tous ces efforts n'aient été vains. Ce qui s'est construit pendant ces années a mis du temps. En très peu de temps, en 2-3 ans, l'équipe éducative va être détruite, puisque des professeurs vont certainement devoir partir. Des projets ne vont plus pouvoir voir le jour. Donc la difficulté demain, c'est que cette image de marque disparaisse. L'inspection d'académie, quant à elle, rappelle que ces choix reposent sur des critères sociaux très précis, comme les difficultés des élèves à l'entrée en sixième ou les catégories socioprofessionnelles des parents. La carte définitive devrait dans tous les cas être enterrinée début 2015.